Face au défi actuel de l'intégration régionale, les parties prenantes au forum ont exposé de manière succincte les possibilités qui s'offrent à l'Afrique. Le continent regorge de nombreuses ressources qui devraient justement mettre à profit afin de réussir son développement. La plupart du commerce africain, 80% du commerce africain, est réalisé par les petites et moyennes entreprises. Et donc, si l'intégration africaine signifie seulement la prise en compte et la mise en œuvre des grands projets pour bénéficier aux grandes entreprises seulement, donc une bonne partie des PME et de la population sera en fait laissée pour compte, ne participera pas à ces bénéfices. Pour cela, de nombreux pays africains se sont dotés de nouveaux arsenaux juridiques. Aussi, le consommer local devrait davantage être promu de manière à booster. L'économie africaine au niveau de chaque pays. Mettre au mot, c'est l'industrialisation. Comment industrialiser de manière compétitive et comment monter au niveau des chaînes de valeur. C'est ça que chaque pays africain doit faire. Et le Sénégal est déjà d'arrache-pied, travaille d'arrache-pied. Nous avons notre stratégie d'industrialisation qui a été validée. Nous avons des agropoles que nous sommes en train de créer pour pouvoir transformer notre production locale. L'environnement des affaires. Nous avons différents projets et programmes financés par l'État et les partenaires pour assister nos PME, nos investisseurs, pour que nous soyons plus compétitifs au niveau des chaînes de valeur. Depuis quelques années, les institutions régionales africaines se sont engagées à accélérer le processus d'intégration à travers la mise en œuvre de réformes et l'adoption de programmes de développement dans tous les secteurs. C'est dans le cadre de la ZLECAV, la zone de libre-échange continentale en Afrique. Ce forum a pour objectif de voir dans quelle mesure les PME-PMI pourront saisir les opportunités offertes par la mise en œuvre de cette ZLECAV.